Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto rapide sur le secret Archon de Call of Duty Vanguard Zombie. Si vous voulez un tuto complet, plus détaillé, il sera en description, en commentaire épinglé. Donc première chose que vous allez devoir faire, c'est de fabriquer le Pack-à-Punch. Donc pour ce faire, rendez-vous au point d'objectif et récupérez deux pièces de Pack-à-Punch. Voici l'emplacement de la première pièce et voici l'emplacement de la deuxième pièce. Ensuite, rendez-vous au Pack-à-Punch et interagissez avec pour commencer le rituel. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer tous les zombies pour alimenter le Pack-à-Punch pour qu'il soit disponible. Quand ceci est fait, placez le miroir sur le podium en pierre qui est juste devant le Pack-à-Punch. Ensuite, attendez la fin du dialogue. Ensuite, empruntez le portail qui est ouvert juste à côté du Pack-à-Punch. Ensuite, tuez les zombies jusqu'à temps de mourir dans cette zone. Alors, quand l'archon va vous tuer, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre de réapparaître dans la map principale. Quand vous êtes de retour dans la map, ce que vous faites, c'est que vous allez près de l'atout réanimation rapide et vous allez tirer sur des cristaux qui sont en hauteur, comme celui-ci, jusqu'à temps qu'une petite boule, une orbe rouge apparaissent. Quand cette orbe rouge est apparue, ce que vous faites, c'est que vous prenez la pelle qui est juste ici et vous allez aller près de l'atout courir vite, déterrer un os. L'os qui se trouve juste ici, donc déterrer l'os. Ensuite, récupérez-le et ramenez-le à l'orbe près de l'atout réanimation rapide. Donc ramenez-le à l'orbe qui est juste ici. Ensuite, rendez-vous près de l'atout rechargement rapide pour chercher le deuxième objet. Donc l'emplacement du deuxième objet, l'atout est là et l'emplacement est juste là. Donc récupérez cet objet et ramenez-le jusqu'à l'orbe. Ensuite, allez près de l'atout dégâts augmentés de coups critiques et récupérez le crâne qui est juste là et ramenez-le à l'orbe. Quand ceci est fait, vous allez pouvoir récupérer le bouclier décimateur qui est juste ici. Donc récupérez-le. Et ensuite, vous allez pouvoir activer l'obélisque qui est juste ici pour commencer un défi, un rituel. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre bouclier décimateur et appuyez sur la touche L1 pour casser ses têtes de mort. Récupérez le sang dans votre calice en appuyant sur la touche action et ramenez le sang dans la fontaine juste ici. Vous allez devoir le répéter plusieurs fois à plusieurs emplacements. Donc cassez plusieurs trucs comme ceci pour terminer le défi. Il faut savoir que le bouclier décimateur se recharge, son attaque spéciale se recharge toutes les 30 secondes. Quand vous aurez assez rempli la fontaine, vous aurez terminé le premier défi de l'obélisque numéro 1. Ensuite, allez derrière le pack à punch et commencez le défi numéro 2 en creusant des mottes de terre comme ceci. Jusqu'à temps de trouver une orbe qui sort de la terre, voilà, comme ceci. Ensuite, interagissez avec l'orbe et là, vous allez devoir mémoriser les symboles. Donc ça va, il y aura 3 symboles, puis ensuite 4 symboles, puis ensuite 5 symboles. Donc vous avez plusieurs étapes à réaliser. Donc quand vous voyez les symboles, vous allez sur les symboles dans l'ordre qui se sont apparus jusqu'à temps de sécuriser la rune dans l'ordre des runes qui sont apparues sur le mur pour terminer cette étape. Quand vous aurez terminé les 3 runes dans le bon ordre que ça s'est affiché sur le mur, vous allez recevoir un défi. Donc là, il est marqué à gauche de l'écran, survivez sans régénération de santé pendant 1 minute. Quand le défi est terminé, vous allez devoir réinteragir avec l'orbe et remémoriser les symboles et le faire encore 2 autres nouvelles fois pour terminer le défi. Quand vous avez terminé les 3 objectifs, vous venez près de l'obélisque et vous commencez l'épreuve finale. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de sécuriser la rune, enfin plusieurs runes, sans tuer aucun zombie. Quand vous aurez sécurisé assez de runes, vous aurez terminé le deuxième obélisque. Maintenant, pour le troisième obélisque, achetez des cocktails molotovs qui sont juste à côté du livre pour améliorer nos spécialistes. Donc qui est juste ici. Ensuite, rendez-vous près de l'atout, courir vite. Et là, ce que vous allez faire avec vos cocktails molotovs, c'est d'allumer ces 3 flambeaux. Donc il y en a un juste ici, il y en a un juste là, et il y en a un dernier qui se trouve dans le wagon. Ensuite, retournez près du premier flambeau. Attendez que l'orbe apparaisse et là, vous allez devoir lui donner une arme améliorée. Donc achetez l'arme qui est juste ici, voilà, vous l'achetez, et vous lui donnez l'arme améliorée. Ensuite, récupérez l'arme, votre arme principale, et là, attendez qu'un zombie avec une mitrailleuse apparaisse, voilà, comme celui-là, et défoncez-le directement, parce qu'il est très résistant et il a une arme améliorée. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de prendre votre atout, anneau de feu, voilà, vous prenez votre atout anneau de feu, et vous commencez l'épreuve à l'obélisque. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer des zombies près de l'obélisque, pour que l'obélisque vous donne un spécialiste de charge pleine puissance. Normalement, vous en tuez 5-6, et l'obélisque va vous donner une pleine puissance. Voilà, donc normalement, là, il va m'en donner un, parfait. Quand vous avez votre pleine puissance, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près des 4 obélisques, mettre le feu, enfin, activer votre spécialiste, bon là, il bug, je ne peux pas le mettre, voilà. Et quand vous l'avez mis, vous devez tuer les zombies quand ils sont à l'intérieur du cercle, pour charger l'obélisque, voilà, vous tuez les zombies uniquement quand ils sont à l'intérieur du cercle. Ensuite, vous avez un rayon lumineux rouge qui va vers l'obélisque, pour vous dire que vous avez réussi cet obélisque. Il y a 4 obélisques à faire, donc on a un ici, un là, on a un autre là-bas, là-bas, et il y en a un autre, un dernier là. Donc, quand vous aurez terminé les 4 obélisques, vous aurez terminé l'objectif. Ok, donc, quand vous aurez chargé les 4 obélisques, vous aurez terminé, et là, vous allez devoir aller au boss final. Bien entendu, avant d'aller au boss final, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous stuff un maximum, parce que, ben voilà, ça va être un petit peu galère si vous y allez à l'arrache. Donc, moi, là, je vais me stuff et puis j'irai. Donc, voilà, quand vous êtes prêts et que vous êtes bien stuff, ben là, vous empruntez le portail pour rentrer dans les terres noires et commencer le boss. Donc, voilà, première phase, c'est de tirer dans son troisième œil, comme ça, jusqu'à temps que vous lui niquez un tiers de sa vie, et ensuite, vous passerez à la phase numéro 2. Alors, pour la deuxième phase, ce que vous allez devoir faire, c'est de nourrir les plantes. Donc, pour ce faire, vous allez devoir casser les cristaux, comme ceci, récupérer la pierre, lancer la pierre sur la plante, ensuite protéger la plante pour pas qu'elle se fasse tuer ou quoi. Et dès que la plante aura germé, elle vous donnera une pierre de cristal corrompu. Avec ces pierres de cristal corrompu, vous allez les lancer dans ces gros cailloux, là, et vous allez voir que ça va casser le bouclier du boss. Dès que vous avez cassé son bouclier, vous allez tout près de lui, vous activez votre feu de l'éther et vous l'allumez en lui tirant dans son œil droite, cette fois-ci. Donc, pour la troisième phase, c'est exactement la même chose. Lancer un cristal corrompu sur la pierre, attendez que la pierre détruisse son bouclier, et ensuite, allumez-le directement. Et voilà, dès que vous aurez détruit son troisième œil, là, vous aurez terminé le secret et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce petit tuto rapide. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.